Générique Courant mars-avril 2019, ce sujet a fait couler de l'encre tant dans la presse nationale qu'internationale, la bourse et ses nouvelles conditions d'attribution. Le gouvernement avait décidé en conseil de ministre qu'il fallait avoir désormais 19 ans d'âge maximum et 12 de moyenne générale au baccalauréat pour avoir accès à une bourse. Projet avorté suite à plusieurs manifestations de la part des étudiants. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui et qui est nécessaire pour un futur bachelier ou en étant avec la bourse aujourd'hui, quelles sont les démarches claires et précises pour obtenir une bourse après le baccalauréat ? J'ai déniché ces informations pour vous. Alors, je vais me mettre dans la peau d'un lycéen qui est en pleine préparation de l'examen et qui souhaite décrocher une bourse. Quelle est la première question qui va se poser ? Est-ce que je remplis les conditions pour obtenir une bourse ? Déjà, il faut savoir que pour prétendre à une bourse, premier critère, il faut être de nationalité gabonaise. Deuxième critère, obtenir le diplôme du baccalauréat, car sans celui-ci, pas de bourse, bien évidemment. Petite parenthèse aussi, même si vous êtes dans le flou et que vous n'avez pas encore l'examen, vous pouvez demander une bourse. Il faut avoir moins de 23 ans. Et en dernier lieu, il faut avoir 10 de moyenne générale en classe et 10 quand vous êtes hors classe, c'est-à-dire en candidat libre. Dès que tu remplis les conditions, vers qui te tournes-tu ? En général, on se renseigne auprès de ses proches. Mais pour avoir une explication plus juste, plus efficace, je vous demanderai de vous tourner vers l'agence qui s'occupe des bourses au Gabon, l'ANBG. Là-bas, on vous conseillera et vous orientera. Il faut savoir que quelques mois avant l'examen, vers mars-avril, l'ANBG publie des offres par quota et par spécialité. C'est également elle qui a même de réceptionner vos dossiers. Donc, c'est elle qui vous dira quel papier fournir. Et pour finir, après avoir récupéré les dossiers, c'est elle aussi qui décidera si elle vous attribue une bourse ou pas. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux que l'ANBG pour vous guider. Bon, passons maintenant à la partie qui nous intéresse, la procédure, les démarches. Quelles sont les pièces à fournir pour obtenir une bourse ? Après l'obtention du baccalauréat, il y a d'autres pièces à rajouter. Sachez qu'il y a un délai à respecter pour la remise du dossier de bourse. Il doit être remis au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle vous passez l'examen. Je m'explique. Si vous passez l'examen pendant l'année scolaire 2019-2020, avant le 30 avril 2020, vous devez avoir déposé votre dossier à l'ANBG. Donc ça veut dire que si on réfléchit bien, l'acte de naissance et tous les autres papiers doivent me mettre préparés dès janvier, février, pour qu'au plus tard, le 30 avril, j'ai mon dossier remis à l'ANBG. Le 30 avril, le 30 avril. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. Qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur pour obtenir une bourse ? Première chose, le délai. Comme je vous disais, le 30 avril, pas après. Deuxième chose, il y a le refus de l'orientation. Si un agent vous propose d'aller vers telle filiale et pas la filiale dans laquelle vous vouliez être à la base, je sais que c'est frustrant, mais essayez de faire avec. Parce qu'aujourd'hui, la politique fait qu'on choisit des filiales pour qu'à votre retour, vous puissiez trouver du travail. Donc c'est aussi une raison. Le refus de l'orientation peut créer un refus de bourse. Il y a l'absentéisme, le comportement humain et les nôtres. Il faut savoir que si on hésite entre vous et un autre élève, il faut que ces trois facteurs jouent en votre faveur. Sinon, on choisira plutôt l'autre élève que vous. Donc vraiment, faites attention au comportement humain, car c'est quelque chose qui peut vous suivre, même plus tard. La fraude lors de l'examen. Si vous avez triché, No, No et No. Alors, il y a un dernier facteur aussi, c'est arrêter de vouloir aller plus vite que la musique. Aller demander à un oncle ou à une tante de faire passer votre dossier avant, c'est révolu cette époque. Pour un Gabon qui avance, pour un Gabon qui prend le mérite, on ne devrait plus avoir recours à ce genre de pratiques. Et ce n'est pas juste pour la personne qui se bat honnêtement. Heureusement même que le gouvernement est en train d'éradiquer ce genre de favoritisme-là. Donc vraiment, à ne plus faire, et ça ne doit plus exister. Entre la prise en compte de votre dossier et le délai de réponse, il faut compter environ deux mois avant délibération. Il faut savoir que les résultats du BAC sont obtenus parfois tardivement, vers juillet. Donc l'ANBG s'arrange à ce qu'elles vont la rentrer vers octobre comme ça et puissent vous remettre toutes les décisions de bourse pour pouvoir vous organiser et pour pouvoir partir dans les différentes universités. Si jamais on vous attribue une bourse, il faut savoir qu'elle est valable pendant un cycle d'études. Deux ans si vous passez le BTS, trois ans une licence, deux ans un master, trois ans un doctorat. Il faut savoir que vous devez redoubler une seule fois pendant chaque cycle d'études. Au-delà de cela, la bourse est annulée. Par contre, il faut renouveler sa demande de bourse chaque année avec preuve à l'appui, bien sûr, c'est-à-dire les notes. Quel est le packaging lorsque vous êtes boursier ? Le voici ! Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la bourse gabonaise. Il semblait opportun d'en parler car 55 000 jeunes étudiants sont concernés sur les 2 millions d'habitants. Je vous souhaite bon vent pour vos études universitaires cartonnées. Merci de m'avoir suivie et à très bientôt pour un numéro de Comment faire. ! Sous-titrage ST' 501 ... ...